Bonjour tout le monde et bienvenue sur French Tea Chat with Dylan. Aujourd'hui, on va parler des sports d'hiver. C'est parti ! Je sais qu'on est toujours en automne, mais vu que l'hiver arrive à grands pas, on va parler des sports d'hiver. Bien qu'il fasse toujours 28 degrés quand je filme cette vidéo, le 4 octobre. Normal. Les sports d'hiver, ce sont les sports qu'on peut seulement pratiquer quand il fait froid. Certains d'entre eux peuvent être pratiqués toute l'année car ils sont à l'intérieur. Parlons d'abord des sports d'hiver qu'on peut faire à l'extérieur, en plein air. Le premier et le plus commun, je suis certaine que vous y pensez aussi, c'est le ski. Le ski normal, on va dire, s'appelle le ski alpin. C'est quand on descend une montagne en ski et on doit prendre un télésiège ou un tire-fesse pour remonter les pentes. Le ski de fond, c'est quand on skie sur des terrains plats ou un peu vallonnés. On utilise d'autres types de ski. C'est moins dangereux que le ski alpin. Dans le même registre que le ski alpin, il y a aussi le snowboard. Et oui, en Europe, on dit du snowboard. Au lieu d'utiliser deux skis, on utilise une planche pour descendre les pistes de la montagne. Pour les plus courageux, il y a aussi le soaski et le ski acrobatique. Donc, ne comptez pas sur moi pour essayer, je vais passer mon tour. Un autre sport d'hiver qui se fait en plein air, c'est la randonnée en raquettes. En gros, c'est une randonnée dans la neige, donc on utilise des raquettes pour ne pas s'enfoncer dans la neige. Ces six sports d'hiver sont assez chers, assez coûteux, car il faut acheter ou louer l'équipement et en plus, il faut un forfait de ski pour accéder aux pistes de ski. On peut faire du hors-piste, mais c'est dangereux, car les pistes ne sont pas marquées et il y a toujours un risque d'avalanche. Ou de tomber dans un trou, de se blesser et de ne pas pouvoir demander de l'aide, etc. Maintenant, les sports d'hiver qu'on fait à l'intérieur. J'en ai sélectionné quatre pour cette vidéo. Tout d'abord, le patinage artistique, qui se fait à la patinoire. On peut aussi patiner sur un lac ou une rivière. Mais c'est plus facile d'aller à la patinoire. Le patinage de vitesse se pratique aussi à l'intérieur, ainsi que le curling. Ce sport étrange, on joue avec un balai. Le sport d'hiver le plus commun, c'est bien sûr le hockey sur glace. Le hockey se joue aussi à la patinoire. C'est un sport d'équipe où deux équipes s'affrontent et essayent de marquer plus de goals. Tous les sports qui se pratiquent à la patinoire se font sur des patins, sauf le curling où ils portent des chaussures spéciales. Est-ce que vous pratiquez ou avez pratiqué un sport d'hiver ? Je skie un petit peu. J'arrive à tenir sur des patins, mais c'est tout. On va dire que je n'étais pas très sportive quand j'étais enfant. Mais dites-moi. Dites-moi tout en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai dimanche prochain pour un nouveau chitchat. Merci à mes patrons pour votre soutien. La semaine prochaine, on va parler d'Halloween. À dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501